Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Le week-end des 2 et 3 décembre dernier, l'association des modélistes ferroviaires du personnel de la RATP organisait deux journées portes ouvertes pour permettre au public d'admirer ce beau réseau. Bonne occasion de revoir cette installation grandiose en cours de rénovation dans un contexte plus optimiste et de vous en rapporter de nouvelles images, vues des coulisses cette fois. En janvier dernier, je vous relayais l'inquiétude qui pesait sur cette œuvre collective magistrale. Après les années déprimantes liées au Covid, voilà qu'un projet de local à vélo menaçait l'existence même de l'ouvrage. A l'occasion de mon reportage à cette époque, l'ambiance était vraiment morose, l'inquiétude se lisait sur les visages et la motivation était à son plus bas. Le succès des journées portes ouvertes de janvier avec plus de 1500 visiteurs, la médiatisation de cette menace et les relais sur les réseaux sociaux ont sans doute aidé les adhérents à défendre leurs dossiers dans les négociations entre les différentes parties. Il semblerait même que Jean Castex, ancien Premier ministre, actuel président de la RATP, est réputé pour être un passionné de train et de modélisme ferroviaire, soit intervenu pour défendre la sauvegarde de ce splendide réseau. Il en résulte que l'œuvre est semble-t-il aujourd'hui sauvée. J'ai donc profité des journées portes ouvertes de ce début décembre pour retourner sur le site. Les visages des adhérents y sont visiblement bien plus détendus. Et preuve que la motivation a repris le dessus, les travaux de rénovation ont débuté sur le réseau. Les membres de l'association se sont partagé le travail entre les ingrates réfections d'électricité et les rénovations du décor. Du côté de la gare de la Bastille, les éclairages des quais et de la rue ont été entièrement rénovés, avec la pose de nouveaux lampadaires. De nouveaux personnages, quelques peu revendicatifs, sont apparus sur la place de la gare. Gare de la Bastille toujours, mais cette fois côté voie, une marquise a été construite tout au long de la façade pour permettre aux voyageurs de s'abriter des intempéries. Cette marquise devrait être prolongée au-dessus des quais à l'avenir. À l'arrière de la sortie du faisceau de formation des rames, le décor qui était totalement à l'abandon l'année dernière a été entièrement refait. Une montagne a pris forme en fond de décor, avec un chemin de randonnée. Des marcheurs à peine vêtus s'y promènent à côté de vaches broutant un arbage tout frais. Des campeurs se sont installés à proximité d'une chapelle rénovée où se déroule une cérémonie de mariage, alors qu'un éloge funèbre est prononcé dans le tout nouveau cimetière. Dans la toute nouvelle maison syndicale, les banderoles rappellent de récentes luttes des travailleurs. En cette journée portes ouvertes, les adhérents sont nombreux à avoir apporté leur matériel roulant. Je vous propose d'admirer quelques-unes de ces circulations. Sous-titrage ST' 501 ... En cette journée d'ouverture au public, la section de la gare d'Orsay a été neutralisée, afin de faciliter la circulation des visiteurs et surtout permettre une évacuation rapide en cas de nécessité. D'autant qu'en ce samedi 2 décembre, le public était venu nombreux. Si d'évidence il y avait beaucoup de ferromodélistes, les familles avec enfants et jeunes adolescents étaient également présentes. Cette performance est en soit une belle réussite en ce début décembre, période généralement plus propice aux déambulations dans les galeries marchandes que dans un local de train miniature. Sans aucun doute, cette opération de séduction est, une nouvelle fois, un véritable succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...